Musique Édition 44 Article numéro 6 Leçon 1 Musique 3. Dimension quantique de la matière 3. L'expérience de Tokyo Dans une étude sur la moisissure visqueuse et les flocons d'avoine, des biologistes japonais ont découvert que la moisissure visqueuse cherche de la nourriture. Cette étude a été réalisée sous le titre Les ingénieurs peuvent apprendre de la substance visqueuse, comme suit. Les scientifiques ont réparti les morceaux d'avoine sur le plan de la ville de Tokyo et des petites villes de la région de sorte que chaque morceau se trouve sur une ville. Seul le plus grand morceau, la ville de Tokyo, a été infectée par des moisissures visqueuses. Il n'y avait aucun lien entre les morceaux de flocons d'avoine. L'ensemble du processus a été enregistré avec une caméra. Le résultat a été incroyable. La moisissure visqueuse sur Tokyo s'est multipliée en direction des autres morceaux d'avoine pour obtenir de la nourriture. Les scientifiques se sont alors posé la question suivante. Comment une moisissure visqueuse pulsée s'est-elle multipliée exactement pour pouvoir trouver la nourriture, alors qu'elle n'a ni cerveau, ni système nerveux, ni organe sensoriel et bien sûr pas de sang ? Le fait que ce champignon n'ait pas de cerveau, mais qu'il soit néanmoins capable de prendre une décision aussi essentielle, suggère très précisément qu'il doit avoir une intelligence spécifique et limitée. Cette force magnétique qui fait pulser la forme la plus simple de la plante et la pousse à butiner, est la dimension quantique de la matière que l'on appelle aussi âme. 3.2. Les âmes terrestres Selon les enseignements d'Ostadellaï, la matière est généralement classée en cinq grands groupes et formes différentes, qui correspondent aux classifications de la biologie et de la science. Ces groupes sont les suivants. 1. Particules élémentaires 2. Minéraux 3. Plantes 4. Animaux 5. Humains primaires, ou bachards, et humains. Ces cinq formes sont associées à des champs magnétiques invisibles. En général, ce champ est en fait une intelligence limitée, qui est appelée par Ostadellaï et aussi par d'autres mystiques et philosophes, âmes minérales, végétales, animales et bascariques, humaines primaires. La dernière est très importante puisqu'elle constitue l'étape finale du processus de perfectionnement des âmes terrestres que nous traiterons plus en détail dans le troisième chapitre. Les cinq catégories d'âmes appartiennent toutes aux êtres naturels de la dimension terrestre. Mais comme d'une part elles ne peuvent être vues avec les yeux et d'autre part elles connaissent des changements constants, je les considère comme la dimension quantique de la matière. Comme nous l'apprendrons dans ce livre, les cinq groupes ne sont en fait rien d'autre que des morceaux d'expérience ou de connaissances qui tentent d'atteindre le but instinctivement à différents niveaux et phases. Il n'y a qu'avec les particules élémentaires que la situation est si compliquée qu'elle doit être examinée séparément. Les cinq groupes d'âmes ont tous des connexions constructives qui sont définies par une causalité linéaire. Cela signifie, par exemple, que l'âme végétale dans sa première apparition est constituée d'innombrables âmes minérales et l'âme animale est également constituée de nombreuses âmes végétales, etc. Nous allons examiner ce sujet de près et l'analyser. Il convient seulement de noter ici que la dimension quantique et la matière associée interagissent l'une avec l'autre. Un acte qui est vital pour les deux parties. Fin de la partie 6 Recherche et études Farah Mars Tabesh Source principale Le livre « Biologie de la dimension quantique » par Farah Mars Tabesh Sujet suivant 4 Début de tout Avant le Big Bang 4 points Le rapport sur la création Récit de la création Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501